Une testif, ça consiste à effectuer une thèse sur un sujet théorique et à la fois appliqué, précis, dans lequel à la fois l'industriel a son mot à dire et également l'académique. Donc, on passe un pourcentage de son temps assez important dans l'entreprise. Dans mon cas, c'était environ 80% du temps dans l'entreprise et 20% à l'université. Dans l'entreprise, on est dédié à travailler sur sa thèse, c'est-à-dire qu'on n'effectue pas d'autres tâches que le travail de thèse. En revanche, le fait d'être dans l'entreprise, ça permet de bien connecter la théorie qu'on est en train de mener dans ce cas de sa thèse aux besoins industriels, d'avoir accès à des données et également à des ressources informatiques conséquentes, dans mon cas, à EDF. Dans certaines situations, on vient avec un problème métier bien précis et puis on contacte des académiques qu'on pense, disons, dans le domaine du sujet et puis ensuite on affine. On essaie de trouver, depuis ce sujet industriel, un sujet théorique associé. Actuellement, je prépare ma thèse qui porte sur la prévision du temps d'échange et donc sa modélisation et sa prévision, parce que pour le moment, il n'y a pas de modèle existant. Une des problématiques de la SNCF, actuellement, sur laquelle je travaille, c'est de prédire le temps d'échange en gare. Et le temps d'échange en gare, c'est le temps que les gens vont mettre à monter et sortir d'un train. Et donc ça, c'est une problématique plutôt de masse-transit, ils appellent ça. C'est en zone dense, là où il y a beaucoup de flux et beaucoup de personnes. La SNCF souhaite pouvoir avoir des modèles prédictifs pour ajuster des plans de transport à ces temps d'échange. Donc ce sujet-là est en fait connexe à plein d'autres sujets sur lesquels la SNCF travaille, et notamment différentes entités de la SNCF qui dépendent de différents endroits, comme l'innovation et recherche, qui est le pôle de recherche de la SNCF. Mais là, moi je suis dans un lab, ça s'appelle le lab masse-transit, et c'est une équipe de 10-15 personnes assez plus disciplinaires qui travaillent sur le sujet des flux de personnes. Étant donné ma formation qui était un cursus ingénieur et également un DEA en ProBastat, j'avais la possibilité de m'orienter vers l'académique ou vers l'entreprise, et je pensais que la SNCF c'était une bonne manière de voir comment fonctionnait une R&D de grande entreprise, et de pouvoir ensuite faire le bon choix entre les deux. Il peut y avoir d'autres situations où on sent que tel domaine théorique est vraiment un domaine assez mature, et on essaie de voir en quoi on pourrait l'appliquer ici sur un sujet industriel. Et là encore, on amorce une discussion avec des académiques et on met en place un sujet. Je pense qu'une des spécificités de travailler dans la recherche appliquée au sein de l'entreprise, c'est d'être en fait à mi-chemin entre de la recherche plutôt théorique, où on va lire des articles de recherche, on se renseigne, on peut assister à des conférences et participer. sauf qu'on est moins soumis à un rythme de publication comme on peut avoir dans les universités ou l'académique. Mais en même temps, on a des projets appliqués pour différentes problématiques Thalès, comme on l'a parlé, pour la cybersécurité, des transports. Et du coup, le compliqué, c'est de faire le lien entre les deux. Donc en fait, on a des gens qui sont en thèse SIF sur des domaines plutôt théoriques, pas directement applicables sur des projets Thalès. Et voilà, donc on fait à la fois du travail de recherche plus long terme, qui est plus théorique et qui s'apparente à ce qu'on voit plus dans les études oncreuses théoriques, pour arriver à aboutir à quelque chose qui part d'études amont et se retrouve dans ce qu'on appelle les business lines de Thalès, sur un produit Thalès, un asset Thalès, que Thalès pourra revendre à des entreprises privées avec la composante innovante qu'on aura développée ici. Dans ma situation, j'enchaînais beaucoup les périodes où je faisais beaucoup de théories, puis ensuite je passais à des applications. Mais selon les étudiants, la façon de travailler peut être à géométrie variable. On peut consacrer quelques jours par semaine aux applications, d'autres à la théorie, enfin tout est possible.